Bienvenue au Nouvelle Résidence avec Agora l'émission. Cette semaine, un retour sur les réunions de concertation organisées par Pascal Habitat concernant la rénovation des îlots des Aravis et de Versailles. Chez vous ici, c'est important de le reposiser. La partie commune, c'est un endroit extrêmement important. Donc merci de nous accueillir chez vous. Voilà, le sujet de ce soir, et on vous remercie d'être très nombreux et nombreuses, c'est dire l'importance que vous attachez à cette réunion locataire. Le sujet de ce soir est complètement, j'allais dire, dans l'air du temps. Vous le savez, ça fait deux ans qu'on vous en parle. Vous voyez des peltoises un peu partout depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Là, on est au cœur du sujet, au cœur du village. On est en plein dedans. On va vous proposer ce soir un moment important, une proposition, parce que c'est une proposition qu'on va vous faire. C'est-à-dire qu'on a besoin, à un moment donné, j'ai un accord là dans les mains, en fin de réunion, on vous proposera des accords, un accord collectif. On ne fera rien de ce qui est là derrière, que je vais commenter dans quelques minutes. On ne fera rien sans vous. Vous avez ici l'occasion de regarder les visuels. Donc il y a une petite aversion à Lille-au-Versaille. Sur les photos, il y a une aversion avec Versailles et Arvis, mais vous allez retrouver vos petits, forcément. Là, vous avez la place des Montagnards, donc vous vous retrouvez à l'arrière des bâtiments. Vous avez une rafonte totale. Le avant à après montre bien qu'au niveau de l'image même des bâtiments, ça va être complètement modifié. Ça va être modifié dans le sens où les matières vont être différentes. Globalement, vous allez avoir du trespan. Je ne rentre pas dans la technique, je ne suis pas architecte, et malheureusement, on n'a pas avec nous ce soir. Le trespan, c'est un matériau extrêmement facile d'entretien, pérenne dans le temps, donc qui vit très longtemps. Et c'est autour de l'avant. Pour le béton que vous avez aujourd'hui et demain, quand je dis demain, dans quelques mois dans le futur, vous aurez ce qui se passe ici, un isolant extrême. Donc l'isolant extrême, c'est 50 cm de plus sur vos murs. Alors, ce n'est pas 50 cm d'isolant. Forcément, il y a 18 à 20 cm d'isolant et après, il y a des coffrages. Donc c'est énorme par rapport à ce label qu'on souhaite pour l'immeuble, BBC, donc bâtiment en basse consommation. Au-delà de l'enveloppe, on rentre dans le bâtiment et on a besoin pour rentrer. Ici, vous voyez bien que votre porte, elle n'est pas étanche à l'air. Et on perd de l'énergie. Et en plus, c'est bruyant. On remplace des portes où on fait aussi la sécurité. Ça sera à la claire ? Pardon ? À la claire ? Oui, ça va être un petit badge magnétique. Voilà, un petit badge comme ça. Ce petit badge-là, il vous donne l'accès au bâtiment. Il vous donnera aussi, on verra tout à l'heure, un accès à un autre local pour ceux qui en auront besoin. Et il sera possible de l'invalider de chez moi, de mon bureau. On pourra, si vous perdez votre badge, à l'immédiat nous prévenir « je viens de perdre mon badge, on annule, on vous refait un badge ». Mais au moins, votre badge devient inerte. Celui qui le trouve dans la rue ne peut pas rentrer dans votre immeuble, c'est fini, il est invalident. On vous supprime. Donc, en ayant traité le hall d'entrée, vous avez aussi dans votre hall le local poubelle. Il va être supprimé, ce local poubelle. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que vous n'aurez plus de conteneurs à déchets ménagers là-derrière. Comment on va faire alors ? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va implanter la communauté urbaine d'Arras et donc, je salue ses représentants, là, on va peut-être vous parler des PAB tout à l'heure, point d'apport volontaire de collecte. PAB, c'est apporter ses déchets directement sur un point de collecte. Donc, c'est des points étanches, c'est des bornes. Juste en face, vous aurez des points d'apport volontaire de collecte. Et un camion de la communauté urbaine viendra, j'allais dire de manière hebdomadaire, une fois par semaine, avec un bras articulé, retirer le conteneur et puis en remettre un autre ou le vider, en tous les cas, et puis en remettre sa place. La mairie de Saint-Laurent a travaillé avec un paysagiste qui a complètement intégré le projet immobilier et le paysagiste a prévu l'intégration des PAB, donc des points d'apport volontaire de collecte, dans un paysage refondu, végétal, etc. On va parler du local poubelle qui sera destiné exclusivement ensuite à des vélos, donc des vélos et des poussettes. Donc, Eric Feltien, notre gardien, a proposé la création d'un local booster ou engin motorisé et donc ça se produira, pour l'instant, il a défini les planches, les archives, j'ai plus... De ce qu'on a vu, ce sera pour mettre trois bâtiments, Aravice, Argentière, Vraiment, sur l'argentière. A savoir que dans le temps, il y avait des cadres, tout a été cassé et on va revoir ça après, dans le futur, pour créer le local scooter, de façon justement de ne pas mettre tout ce qui est poussette, tout ça. Il y a encore sécurisé, c'est-à-dire qu'il y aura des systèmes d'extinction pour les incendies, etc. On ne met pas un booster, un engin motorisé, donc avec un moteur thermique, dans un local poussette. Alors, globalement, réflexion complète de l'électricité. On vous met à la norme 1500, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ici n'est à la norme d'aujourd'hui. On est aux normes de l'époque. Donc, c'est une réflexion totale de l'électricité. Remplacement des appareils sanitaires, des logements. Donc, les lavabos vont être changés. La cuvette WC va être changée. L'évier de cuisine va être changé. Ajoutez à ça, le blanc extrême, c'est la création de douche pour l'intégralité des logements. La mémoire va disparaître totalement. On vous remet la salle de bain à neuf. On vous refait les peintures de la salle de bain. On vous remet le plafond à neuf aussi. Et la douche, elle est faïencée jusqu'en haut. Ça me semble, à minimum, très important. Les fameux remettements de sol souples seront faits dans la cuisine, dans les WC et dans la salle de bain. On ne touchera pas ni aux chambres, ni aux sévères. Par contre, vous aurez une augmentation de loyer. Au mensuel, il va y avoir une augmentation. Je vais vous donner la clause et vous en donner lecture. Comme ça, vous aurez tous l'information. 35 euros. Je le sais. Vous le savez ? Ouais. Alors, incidence des loyers. Article 4 de la convention qu'on va vous faire signer, qu'on vous propose à la signature. Augmentation moyenne mensuelle du loyer hors charge et hors APL. Cette augmentation dépendra de votre ancienneté dans le logement et pourra s'élever à 30 euros par mois, maximum, valeur octobre 2011. La baisse des charges compensera tout en partie de l'augmentation du loyer. Il est évident qu'en obtenant ce fameux label des WC, on va baisser les charges de chauffage. On vous récupère systématiquement. Et l'eau chaude. En vous mettant des douches plutôt que des baignoires, on va aussi baisser votre consommation de chauffage. Donc la répartition des charges sera inférieure. Et donc on sait très bien que les 30 euros, le loyer au maximum pour ceux qui seraient platonnés à 30 euros, vont être récupérés par rapport aux charges qu'on aura inférieures à ça. L'ensemble de ces travaux ne pourraient être réalisés que si plus de la moitié des habitants de Lilo signent l'accord collectif de réhabilitation. Samedi 17 décembre, découvrez le marché de Noël à Bruxelles. Participation de 8 euros, nombre limité en place, inscription à Chanteclerc. Lundi 19 décembre, au centre social Chanteclerc, spectacle de marionnettes à 15h, les souris de Noël pour les enfants de 2 à 6 ans. Lundi 19 décembre à 14h, l'auto pour les enfants de 6 à 15 ans, organisé par Pâtes-Calais Habitat, à l'antenne de Saint-Nicolas. Mercredi 21 décembre, au centre social Chanteclerc, atelier cuisine en famille, pour les réalisations de milliardistes de 14h à 16h, animation gratuite. Vendredi 23 décembre, en route pour le ski à Noël et Mines, ouvert aux enfants à partir de 10 ans, participation aux frais de 4 euros, rendez-vous à 14h au centre social, retour vers 18h. – Sous-titrage Société Radio-Canada –